Bienvenue à cette dernière partie de l'activité qui porte sur le décodage des objectifs. On traitera ici des verbes du niveau 4 et 5. Mais commençons par les verbes du niveau 4. En fait, il y en a un. C'est le verbe « expliquer ». Et le verbe « expliquer » sera toujours suivi d'un mot. Donc, soit « expliquer comment » ou soit « expliquer pourquoi ». La signification d'expliquer comment est la suivante. Donc, c'est de mettre en évidence des liens complexes entre des éléments ou des liens complexes entre des événements. La signification d'expliquer pourquoi, c'est de faire référence aux causes ou aux conséquences d'un phénomène. Donc, les liens concernent les causes ou les conséquences. Mais dans tous les cas, l'explication comprend, la plupart du temps je devrais dire, une identification et une description des éléments ou encore des événements ou encore des phénomènes à mettre en lien. Voici un exemple de « expliquer comment ». Expliquer comment se déroule la révolution cardiaque. Donc, il faut d'abord identifier les événements qui prennent place lors de la révolution cardiaque. Par exemple, le remplissage des oreillettes. Il faut ensuite être en mesure de décrire ces événements-là. Donc, le sang des oreillettes provient de la veine cave supérieure, de la veine cave inférieure. Par exemple, pour l'oreillette droite. Ensuite, il faut établir les liens entre chaque événement. Donc, en réponse, on aurait pu voir l'amplissage des oreillettes. Donc, chaque oreillette reçoit le sang des veines pulmonaires pour l'oreillette gauche et des veines cave supérieure et inférieure pour l'oreillette droite. C'est suivi d'une ouverture des valves auriculo-ventriculaires. Donc, la pression dans les ventricules diminuant lors de la diastole ventriculaire, les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent. C'est ce qui permet au sang de passer librement des oreillettes au ventricule. Donc, l'explication, elle est vraiment ici. Donc, c'est la pression dans les ventricules qui diminue lors de la diastole. C'est le lien entre cette première description-là et la description qui suit, c'est-à-dire le passage du sang des oreillettes au ventricule. Un exemple d'expliquer pourquoi. Compte tenu de la pression énorme qui existe dans les ventricules lors de la systole ventriculaire, expliquer pourquoi les valves auriculo-ventriculaires ne se retournent pas vers l'intérieur des oreillettes. Il faut donc établir un lien causal entre le phénomène qui est « les valves ne se retournent pas » et les structures qui empêchent ce retournement. Donc, la réponse pourrait être que les cordages tendineux relient les valves aux muscles papillaires des ventricules. Donc, on est ici dans la description. Et l'explication est la suivante, c'est que lors de la diastole, les muscles papillaires se contractent, ce qui exerce une tension sur les cordages qui retiennent alors les valves. Ce serait donc une réponse complète. Pour ce qui est des verbes du niveau 5, on en a deux qui se ressemblent, mais tout de même, il y a quelques petites nuances à apporter entre les deux. Démontrer et prouver. Démontrer, sa signification est la suivante. Donc, faire la démonstration fait référence à la mise en évidence d'un mécanisme. Un exemple, démontrer que l'apparition d'un potentiel d'action est un événement nécessaire à la contraction d'un myocyte cardiaque. Il faut donc mettre en évidence les mécanismes qui relient le potentiel d'action et la contraction du myocyte. Une bonne réponse serait, on serait une qui ressemblerait à la suivante. Donc, le calcium qui est libéré lors du potentiel d'action se lie à l'atroponine. Donc, on vient d'expliquer un lien entre l'apparition du potentiel d'action et la contraction. Et là, il faut poursuivre. Donc, l'atroponine fait glisser l'atropomyosine qui donne aux têtes de myosine l'accès à l'actine. Les têtes de myosine entraînent l'actine vers le centre du sarcomère. Et cet événement répété simultanément dans plusieurs sarcomères qui se suivent finit par faire contracter le myocyte. Donc, toute l'explication, toute la démonstration se situe entre cette première phrase-là et la dernière ici. Le dernier verbe qui est prouvé fait référence à énoncer des faits ou des événements qui appuient une affirmation. Un exemple, l'oxygène et l'ATP sont nécessaires à l'apparition d'un potentiel d'action. Prouvez cette affirmation. Il faut donc mettre en évidence des faits ou des mécanismes qui montrent que l'ATP et l'oxygène sont nécessaires à l'apparition du potentiel. Donc, la réponse pourrait être la suivante. Sans oxygène, il y a moins d'ATP qui est produit par les mitochondries. Si l'ATP diminue, le fonctionnement des pompes sodium potassium et des pompes calcium est entravé parce qu'elles ont besoin de l'ATP pour procéder au transfert des ions de part et d'eau de la membrane. Il s'agit de transport actif. Le fonctionnement entravé des pompes nuit au rétablissement du potentiel de repos, lui-même préalable au potentiel d'action. Donc, diminution d'oxygène égale diminution d'ATP qui donne une diminution d'activité des pompes, qui perturbe le potentiel de repos et qui rend le potentiel d'action impossible.